Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Objectif Espoir, votre magazine consacré aux objectifs du millénaire de l'ONU pour le développement. Cette semaine, nous nous intéressons à l'objectif numéro 7. Il vise à préserver l'environnement et la biodiversité. Nous vous emmenons au Cameroun. C'est un pays où l'industrie de l'huile de palme connaît une croissance effrénée. 265 000 tonnes cette année contre 210 000 l'an passé, soit une augmentation de 26%. Des chiffres appelés à augmenter. Le gouvernement envisage de doubler la production nationale d'ici 2020. Il faut dire que la demande est forte. Mais si la production massive d'huile de palme est porteuse davantage sur le plan économique, elle a aussi ses effets pervers, à commencer par la destruction de dizaines de milliers d'hectares de forêt pour produire la fameuse huile, d'où une bataille qui s'engage pour la préservation de l'environnement. On a vu le reportage de Sarah Sacco et de Jean-Marie Lemaire. Sur les pistes camerounaises, les trajets réservent toujours quelques surprises. Lentement mais sûrement, Christopher, militant écologiste, se rend sur le territoire visé par un projet controversé, une plantation géante de palmiers à huile. Sur cette partie de la concession, qu'on appelle la zone de Toko, dans la région de Muntemba, la compagnie espère obtenir près de 30 000 hectares. Cette zone est censée rester libre pour que les villageois puissent y chasser, pratiquer l'agriculture ou n'importe quelle activité. Christopher se rend aujourd'hui sur l'une des pépinières d'Héraclès Farms, la société américaine qui s'est implantée dans la région. Le militant veut s'enquérir de l'avancée des travaux, mais l'accueil n'est pas des plus chaleureux. Allez, venez, venez, approchez, bande de bruts ! Consigne semble avoir été donnée aux ouvriers d'empêcher quiconque de pénétrer dans la pépinière. Vous n'avez pas le droit d'entrer dans notre pépinière. Ok, vous êtes des ouvriers ou des gangsters ? Je vois que vous approchez avec des bâtons. Vous allez nous frapper ? C'est votre façon d'être poli ? Nous sommes au Cameroun ou sur un territoire indépendant de la République ? Malgré ses efforts, Christopher ne parviendra pas à entrer dans la plantation. Comment une simple pépinière peut-elle cristalliser autant de tensions ? Cette région du Cameroun est riche en forêts tropicales. Les conditions climatiques y sont favorables à la culture du palmier à huile. Une culture extrêmement rentable qui connaît une forte demande sur le marché mondial depuis le début des années 2000. Avec la volonté affichée de développer son secteur agricole, le pays suscite les appétits des investisseurs étrangers. La firme américaine est la première de cette nouvelle vague d'entreprises à tenter l'aventure. En 2009, Heracles Farms a obtenu de l'État camerounais l'accord de développer une plantation industrielle. L'entreprise revendique alors une concession dans le sud-ouest du pays. Les investisseurs new-yorkais se présentent comme respectueux de l'environnement et des communautés locales qui jouissent d'un droit coutumier sur le site. Mais sur le terrain, la future palmerée inquiète et sème la discorde. Certains sont partisans du projet. Ils m'ont dit qu'ils apporteraient le développement dans le village. L'eau courante, l'électricité, des écoles, des routes aussi et tout un tas de choses pour le village. Si nous préservons la forêt intacte, qu'est-ce qu'elle peut bien nous apporter ? D'autres, beaucoup plus nombreux, sont opposés à la présence de la firme américaine sur leur terre. J'ai peur qu'ils rassent tous les arbres et que ma ferme se retrouve à l'intérieur de leurs concessions. Je me suis battu pour cette ferme plus de 30 ans. S'ils la détruisent, où va-t-on vivre mes enfants et moi ? Je ne veux pas de cette compagnie et nous sommes nombreux à ne pas la vouloir. Nassako est l'un des plus farouches opposants à ce projet. C'est lui qui, le premier, a dénoncé ce qu'il taxe d'accaparement des terres par la firme américaine. Rien ne l'arrête, ni les pluies, ni les pistes boueuses. Le militant est en guerre ouverte avec les partisans d'Héraclès Farms. Je lui interdis de traverser mon village, qu'il ne passe plus jamais par ici. Quoi qu'il ait à y faire, c'est moi le chef de ce village. C'est toujours comme ça. C'est l'hostilité, je rencontre cela au jour le jour pour protéger la forêt tropicale. Son périple le conduit à Miangwe 2, l'un des 30 villages situés à l'intérieur de la concession, revendiqués par la société américaine. Le combat de Nassako informait ces populations rurales de leurs droits. 14 000 personnes vivent sur le site, selon l'entreprise, près du double, d'après les ONG. Nassako en est convaincu, la compagnie va s'implanter avec ou sans leur consentement, pourtant prévu par la loi camerounaise. Je suis certain qu'ils prendront leur terre. Ils ont dessiné un plan, qu'ils appellent le plan de leur concession. Et ils ont demandé l'autorisation de louer le site au chef de l'État. À l'intérieur, il y a des villages, des paysans, leurs fermes, leurs cours d'eau. Je ne vois pas ce qu'ils leur laisseront. Ils veulent leur dicter combien de mètres ils leur laisseront et à quelle distance ils doivent se tenir. Cela pose un sérieux problème. La manière dont ils procèdent est mauvaise. Nous dénonçons cette approche. Ils ne sont jamais venus ici pour négocier. Quand est-ce qu'ils sont venus ? De son côté, Heracles Farm s'affirme publiquement travailler avec le plein soutien des populations. L'entreprise s'est engagée par ailleurs à ne causer aucun déplacement et à prodiguer emplois et infrastructures. Nous cherchons donc à en savoir plus sur l'impact de leur ambitieux projet. Ce que je vous conseille à faire, c'est écrire à nouveau, à ma hiérarchie. Et vous faites copier à moi, donc que je sois dans le mail. Notre demande d'entretien essuiera un refus. L'opposition locale contre Heracles Farms a fini par attirer l'attention au-delà des frontières du Cameroun. L'ONG internationale Greenpeace effectue une descente sur le terrain aux environs de la ville de Nghouti. C'est ici que se trouve une autre pépinière d'Héracles Farms. Accompagnée de John, un cultivateur local, Frédéric vient constater l'état d'avancement du projet controversé. Vous voyez les points rouges là ? Oui. Ce sont ceux qui ont mis. Ce ne sont pas les villageois. Ok, les gens de la compagnie ? Oui, elles y sortent. Et ils ont tracé une ligne à travers la forêt ? Oui, jusqu'en bas là-bas. Donc tout ce qu'il y a de ce côté-là, ils vont planter du palmier à huile ? Oui, alors qu'il y a derrière, il y a encore des champs, vous allez voir. Alors que c'est les champs du village ? Oui. Ils ont promis oralement à tous les agriculteurs qu'il leur laisserait une zone de 3 km près des villages. Et ici, la marque qu'on voit sur cet arbre est la preuve qu'ils ne respectent déjà pas cette limite puisqu'on a beaucoup moins de 3 km. Il y a encore des fermes derrière qui vont être supprimées par la future plantation. Donc déjà, aujourd'hui, la compagnie ne tient pas ses engagements, alors qu'elle n'est même pas liée par un contrat. On demande que ce projet soit arrêté, supprimé en l'État et qu'en règle générale, les projets de grande concession de palmier à huile soient suspendus aujourd'hui au Cameroun tant qu'il n'y a pas un cadre légal suffisant pour assurer que ce type d'aventure industrielle qui menace les forêts et la population n'arrive pas au Cameroun à l'avenir. Et pourtant, le besoin de modernisation et d'appui à la production locale est criant. Ici, les petits producteurs contrôlent les trois quarts des surfaces cultivées du pays, aux côtés d'une poignée d'agro-industriels. Leur production est artisanale et leurs rendements sont très faibles. En 2010, selon des chiffres officiels, le Cameroun a produit 230 000 tonnes d'huile de palme et s'est vu obligé d'importer 50 000 tonnes supplémentaires pour pâlir à la demande. Le gouvernement envisage donc de doubler la production nationale d'ici 2020 avec en ligne de mire le développement du pays. Produire de l'huile de palme en développant la région, c'est justement l'objectif affiché d'Héraclès Farms. Mais des voix s'élèvent pour dénoncer un contrat désavantageux pour le Cameroun. Ce contrat pose plusieurs problèmes. D'abord, il avait vocation à être confidentiel et c'est juste par hasard qu'on y a eu accès. La durée est extrêmement longue. C'est un contrat de 99 ans, c'est-à-dire à peu près trois générations pour les riverains dans la zone. Alors que la compagnie aura à payer juste quelques dizaines de millions de francs CFA à l'État pour le loyer de la terre. En définitive, le contrat ne rapporte absolument rien à l'État. Malgré des demandes répétées, nous n'obtiendrons pas de réaction des autorités camerounaises. Au-delà de l'aspect économique, le projet d'Héraclès Farms soulève d'autres questions. Celui de ses conséquences pour l'environnement. Faire du palmier à huile, oui, mais pas n'importe comment, prévient ce spécialiste. Le site lui-même est juste entre le sanctuaire des Rumpi Hills et le parc national de Corup. Donc ne pas le faire n'importe où pour éviter de détruire des forêts à haute valeur de conservation. Parce que l'huile de palme a fait ses preuves sur d'autres continents, en Asie du Sud-Est par exemple. Mis à part que ça a conduit à la disparition de forêts tropicales de manière assez importante, ça a quand même permis de développer des régions entières et de sortir des milliers et millions de personnes de la pauvreté. Avec sa forêt primaire et ses espèces endémiques, le parc national de Corup est l'une des plus riches forêts d'Afrique centrale. Une région considérée comme le deuxième poumon de l'humanité. Avec la relance du palmier à huile dans les environs du parc, ce sanctuaire pourrait être menacé, malgré les assurances de la firme américaine de créer une zone tampon. L'animal entre dans le piège pour manger, et là... La société va couper tous les arbres de sa concession et détruire la canopée où les animaux vivent. Ils vont donc se rabattre sur le parc de Corup et les braconniers vont entrer à leur suite dans le parc. La pression de la chasse et du braconnage va augmenter avec l'arrivée de l'entreprise dans la région de Mundemba. Écologistes et industriels trouveront-ils un terrain d'entente ? Le temps presse. A l'heure actuelle, une demi-douzaine de sociétés tentent d'acquérir des terres dans la zone forestière du Cameroun. Plus d'un million d'hectares sont concernés, près de 20 fois la surface visée par Héraclès Farms. Et c'est la fin de ce magazine. Merci à vous de nous être restés fidèles. Merci à ceux qui l'ont préparé. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada